Musique Ici Plaisance, c'est dans la petite nation, la région de la petite nation. C'est entre Montebello et Terceau. Nîle Bélan, producteur d'œufs Plaisance. Je suis producteur d'œufs, c'est un petit ployer de pondeuse, un petit ployer de poulet de chair depuis 2003. Avant ça, j'avais deux ployers de poulet de chair dans la région de Québec, ce qui fait qu'on a tout vendu à Québec pour s'en venir ici. Et aussi en même temps, ça allait la donner bien, c'est que les terres étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chères en Outerouais. Et puis depuis 2003, je suis rendu ici dans l'Outaouais. Hélène Gagnon, productrice d'œufs, conjoint Nîle Bélan, Plaisance. Moi, j'étais fonctionnaire dans une autre vie. Je travaillais devant un ordi, j'ai fait ça pendant 30 ans. J'ai rencontré Nîle sur un site de rencontre, ça s'appelle Agrico-Rencontre. Ça fait 4 ans de ça, puis on file le bonheur parfait. Ça a été un bon match. Je suis avec Hélène ici à temps plein maintenant, mais les enfants, eux autres, ils ont grandi, ils sont à l'extérieur maintenant, ils sont tous à Montréal. Ils savent tous comment ramasser les œufs, toutes les cinq. Ça va très bien là-dessus. Le matin, on prend notre café avec ma conjointe Hélène. Puis après ça, on s'en va au ployer ramasser les œufs. Après ça, je m'en vais au ployer de poulet de chair. Puis j'ai toujours de quoi… il y a toujours d'autres choses à faire, d'administration, de comptabilité. On n'est plus que rien, on aime la bonne bouffe, on aime l'achat local. On fait beaucoup, beaucoup de petites sorties pour voir ce que les autres ont à offrir. Bien, on participe à notre manière au marché de l'Outaouais, régional de l'Outaouais, en vendant des œufs. C'est un marché qui a commencé, il fait peut-être pas 10 ans, mais pas loin. À partir du… pas du début, la deuxième année, j'ai commencé à vendre des œufs. C'est un produit qu'il n'y avait pas. C'est pas nécessairement un gros volume, mais c'est un marché que je pense qui mérite d'avoir les produits de toutes les sortes de produits. Soudainement, on donne nos yeux à quelqu'un, puis on dit « Ah, c'est vous autres qui les produisez! » Puis là, ça nous rend fiers, hein? Ça nous rend… le logo qu'on a sur nos cartons d'œufs, c'est le nom. Puis on est fiers de dire que c'est nous autres qui les a produits. Ça, c'est ça. Une des rares entreprises qui a décollé entre les deux années, avant le programme d'aide à relève. Ça fait ressortir mon côté que j'aime bien de l'histoire. J'ai beaucoup d'objets antiques qui sont liés à la production d'œufs, ce qui fait que ça permet de voir un peu l'historique de la production d'œufs au Québec. Moi, je suis passionnée. Neil va me dire un jeudi « Hey, il y a un encan à Saint-André, on y va-tu? » C'est dimanche, on regarde brièvement les objets, mais on y va. Puis des fois, on ramasse quelque chose, des fois, non. J'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé... J'ai d'autres et j'ai d'autres... J'ai beaucoup de livres du mérite agricole, j'ai beaucoup de livres de municipalité, parce que l'histoire, ça m'a toujours passionné. Puis il n'y a pas juste la grande histoire, mais il y a la petite histoire qui existe en parallèle. Évidemment, il y a beaucoup de bois d'œufs, et en carton et en bois, avec du lettrage dessus, ça permet de mieux comprendre l'histoire des œufs, comment ça fonctionne. On vous invite à venir voir! Je craque pour toi, mon coco!